Monsieur Barry, bonjour. Bonjour, monsieur Barry. Veuillez vous présenter au lecteur et téléspectateur de Guinée-Mathalie, s'il vous plaît. Merci, je suis Nomadou Barry, analyste financier et candidat indépendant pour la mairie de la Touran. Pourquoi candidat indépendant ? Candidat indépendant parce qu'il y a eu un constat. J'étais à l'IRDG, comme vous le savez. Il y a eu cette exclusion. Actuellement, on est au tribunal. Il n'y a pas eu encore de décision de justice. Mais j'estime qu'en tant que citoyen, puisque les élections nationales se passent au niveau des partis, et que fort heureusement, pour les législatives, pour les présidentielles, ça se passe au niveau des partis, mais fort heureusement, le législateur a voulu que les communaux se passent au niveau du citoyen. Et en tant que citoyen, résidant à Thomas, j'estime que j'ai suffisamment d'expérience pour apporter ma contribution, au renouveau de la vie publique d'inaire. Concrètement, qu'est-ce que les citoyens du RATOMA peuvent s'attendre de vous ? Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez apporter ? Concrètement, je cherche à m'impliquer déjà dans le haut niveau. Il est question de voir dans quelle mesure est-ce que la première des choses, c'est une équipe. Avoir une équipe, parce que là, on a parlé de conseillers. Le maire n'est pas élu directement, il est élu de façon indirecte, mais c'est les conseillers qui sont élus, c'est une liste qui est élu. Mon premier défi, c'est de mettre en place une équipe capable de rehausser le niveau de gestion de la vie publique. Vous savez, au niveau des communes, il y a des prérogatives. Ces prérogatives montrent un bouleversement total par rapport à la gestion publique. Quand on dit que les communes doivent gérer la police, l'emploi, le logement, la santé, l'éducation, les transports, et naturellement les impôts, ça prouve qu'il y a une certaine décentralisation qui a été longtemps parlée, longtemps mijotée au niveau des autorités, mais jamais exécutée. Et les communes seront vraiment le départ de cette décentralisation. Et à partir de là, je pense que le renouveau va venir et le citoyen va s'impliquer de plus en plus dans la gestion des affaires publiques. Et depuis que vous avez annoncé votre candidature, quelles sont les activités déjà menées ? Les activités menées, je ne vais pas dévoiler la stratégie ici, mais l'idée est de voir déjà au niveau de la base. Je suis dans mon quartier, j'ai eu déjà à faire depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai eu à faire des choses à l'Ambaï, au niveau de mon quartier, avec des jeunes, sans parler politique, mais vraiment, commencer déjà au niveau de l'assainissement, au niveau des projets de développement, l'éclairage public, vraiment avec une mise en place d'une coopérative. Donc évidemment, il y a des choses qui sont là. Et la perspective est là, au niveau des quartiers, il faut faire en sorte que les gens s'impliquent de plus en plus, parce qu'il y a une défiance et un manque de confiance totale désormais entre le citoyen et ses appareils politiques qui sont là, et auxquels le citoyen ne peut plus s'identifier et ne peut plus reconnaître. Donc à partir de là, cette base-là est en train de bouillonner pour réellement dire que désormais, on veut participer à la gestion au moins de notre quartier. Vous l'avez dit, les citoyens qui commencent à s'éloigner quelque peu des partis politiques, et vous, qui avez même un procès avec un parti politique, qu'est-ce que ça vous dit d'aller en procès avec l'UFDG ? Je vous rappelle quand même que, personnellement, je vous connais très proche du président de l'UFDG, et là, c'est nous d'aller à l'eau, vous et moi, on a voyagé ensemble avec Célu et d'autres cadres. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans la tête quand ça arrive ? Quand l'exclusion arrive, on ne comprend pas. Il y a de l'incompréhension, et j'estime qu'il y a de l'injustice. Il y a eu du travail qui a été fait. Aujourd'hui, quand on regarde ces rapprochements, je l'ai dit dans un écrit, il y a des rapprochements qui se font dans le cadre de la décristation de la politique d'Inière, du paysage politique d'Inière. Donc il y a des rapprochements qui se passent par-ci, par-là. Quand on regarde du côté de Alpha Condé, il y a des rapprochements. Et les personnes qui l'avaient estimé vouloir attendre à sa vie ont eu la grâce, ont eu des pardons, et ils sont aujourd'hui dans de bonnes grâces. Nous avons suivi Ousmane Kaba, la sortie d'Ousmane Kaba. Et à un moment donné, il y a eu de la décristation. Quand on voit du côté de l'UFDG, il y a eu de la décristation. Quand on entendait à une époque, Makanera parlait de l'UFDG et de Sénoudalem, aujourd'hui, Makanera retrouve Sénoudalem, c'est à peine s'il n'est pas porte-parole de l'UFDG. Et qu'au sein de l'UFDG, Sénoudalem ne soit pas en mesure d'appeler des personnes, parce qu'on a dit l'union des forces démocratiques de Guinée, ne soit pas en mesure d'appeler des forces au nom de cette union, au nom de ce rassemblement, au nom du travail qu'il a été fait, vous l'avez rappelé, on a eu du travail à faire à l'intérieur du pays, et que ça, ça ne se fasse pas, je trouve cela dommage, et qu'on se retrouve un an après l'exclusion encore au tribunal, entre un moment de barrière, Sénoudalem, au niveau du tribunal. Je trouve cela dommage, et je pense que ça n'honore pas l'UFDG avec sa capacité à rassembler, parce que je rappellerai que moi, je suis arrivé à l'UFDG en 2002, et à 2002, Sénoudalem et ses compagnons qui m'excluent aujourd'hui, étaient aux affaires avec l'assassinat côté et au BUP. À un moment donné, en 2007, on a décidé de tourner la page dans le cadre du rassemblement, dans le cadre de la mobilisation, pour former une équipe, pour changer la Guinée en profondeur. On a accueilli Sénoudalem et son équipe, et que ces gens viennent aujourd'hui trouver des personnes qui ont eu à travailler, parce que je rappelle que Sénoudalem avait la possibilité, ou d'aller à l'UPR, ou d'aller au BUP, ou de créer son propre parti, mais il est allé à l'UFDG, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont travaillé avec conviction pour faire de l'UFDG une machine à gagner, et c'est dans ce cadre qu'il est arrivé. Et qu'il arrive et qu'il cherche à chasser des gens, je trouve cela pas correct et pas honorable pour quelqu'un qui veut présider à la magistrature suprême de ce pays. Je rappelle aussi que vous êtes apparenté à Bammanoufou.